Oui, salut, j'espère que vous allez très bien, sinon moi je vais super. J'ai reçu une question et j'aimerais répondre à cette question sur la page. Je crois que cette question peut toutefois aider aussi quelqu'un qui vit dans la même situation que Pélagy. C'est Pélagy qui m'a envoyé un message hier à 14h. Et j'aimerais juste lire le message à votre niveau pour que vous puissiez avoir une idée. Salut Joël, comment vous allez ? Moi je vais super. Je suis une fille africaine, mais je vis en Europe. Je suis avec un gars, mais il me frappe tous les jours. Devant ses amis, même si nous sommes seuls, il ne fait que me frapper si je me comporte d'une manière. Mais je l'aime, que faire ? Franchement que quand j'ai lu le message, j'étais vraiment, je me suis dit, tu as déjà conclu. Tu as dit qu'il te frappe, mais tu l'aimes. Vous savez, si je dis parfois que les filles aiment avec le cœur sans utiliser leur tête, parfois certains filles se fâchent contre moi. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Tu es avec un homme. Ce n'est pas ton mari. Il ne t'a pas encore épousé. Mais tu avoues présentement qu'il te frappe si tu te comportes d'une manière. Il est ton papa. Pélagé, il est ton papa. Même si nous venons dans le cadre biblique par rapport à la parole de Dieu. La Bible nous a défendu le divorce. Si tu t'es marié avec une femme, avec un homme, il n'y a pas de divorce. Si et seulement si le cadre adultère se présente et la personne a été incapable de te pardonner. Si la personne a été incapable de te pardonner et l'Église a fait tout, ou l'Église vous accompagne, mais la personne a été incapable de te pardonner par rapport à l'adultère, dans la relation ou dans le mariage, là, l'Église peut savoir comment vous apporter son aide. Mais l'Église n'encourage pas le divorce. Et deuxième cas, si tu es un chrétien, une chrétienne, dans une relation, et si tu remarques que la relation dans laquelle tu es peut te causer la mort, l'Église sait comment aussi accompagner, sait comment vous aider. Certaines aides peuvent se découler sur le divorce ou une séparation, je peux le dire, parce que tu ne peux jamais rester dans une relation et mourir dans la relation. Un exemple, tu es dans une relation, ton mari vient saouler, il est virément un homme ivre, il vient à la maison, il te frappe à mort, tu sors avec du sang, le sang coule de ton corps. Cela se répète une fois, deux fois, il ne se corrige pas, il continue, il continue. Un jour, il peut te tuer. Alors, la justice ne peut t'empêcher de te séparer de cet homme. L'Église ne peut t'empêcher de te séparer de cet homme, parce qu'un jour, il peut te tuer. Mais toi, Pélagie, tu dis que tu es dans les fiançailles, même pas dans les fiançailles, mais tu as dit qu'un copain, tu es dans le copinage, ce n'est pas que la personne t'a fiancée même. Et la personne te frappe pendant le copinage. Imaginez un jour, si tu deviens sa femme, comment il va te traiter cet homme. En réalité, si tu étais ma fille, moi, j'allais te frapper. Je suis vraiment désolé de répondre comme cela, parce que parfois, je repoussois certaines questions. Je me dis, comment les filles pensent parfois? C'est les filles qui font que les hommes ne les respectent plus. Tu es dans une relation. L'homme ne te respecte pas. L'homme te frappe. Si vous êtes seul, il te frappe devant ses amis. Même il te frappe devant tes amis. Et tu es là, tu crées que tu l'aimes. Imagine un peu demain, si tu deviens sa femme. C'est pendant les copinages, c'est pendant les fiançailles que l'homme ou la femme est doux ou douce. Dans le mariage, cela diminue. Laisse-moi te dire la vérité. Ce que tu vis dans les fiançailles, ce n'est pas la même chose que tu vas vivre dans le mariage. L'amour que l'homme te donne pendant les fiançailles, pendant le mariage, cela va diminuer un peu. Et si l'homme te frappe pendant les fiançailles, si l'homme te frappe pendant les copinages, dans le mariage, comment tu vas vivre? L'homme ne te respecte pas. Pélagie, pense avec ta tête et non juste avec ton cœur. L'homme ne t'aime pas peut-être. Un homme qui aime ne pose pas sa main sur une femme. Un homme qui aime une femme a toujours du respect à elle. Et toi, tu es là dans la relation. Tu m'envoies le message, tu dis, écoute, que faire? Mais je l'aime. Alors, il faut continuer par l'aimer. Si c'est ce que tu as décidé comme solution à toi, il faut continuer par l'aimer. Et un jour, tu vas voir les retombées négatives. Pensons avec nos têtes. L'amour ne vient pas pour tirer en nous notre cerveau. Tu es dans la relation avec quelqu'un. La personne ne t'a pas encore épousé. Tu n'es pas sa femme. Légalement, tu n'es pas sa femme. Tu es un copinage. Et la personne te frappe. L'homme te frappe pendant le copinage. Et tu demandes maintenant les conseils. Et tu crois que ce tome est destiné pour toi? Pelagie, tu crois que ce tome est destiné pour toi? Pensons, pensons un peu. Tu t'es une fois imaginé dans le mariage déjà avec ce tome? Comment sera le pire? Alors, il faudrait qu'on pense. Il faudrait qu'on pense. Surtout les filles. Parce que la plupart de mes coachings, je reçois beaucoup de filles. Ça, je le dis. Une centaine de filles. Des filles. Je reçois beaucoup de filles. Maintenant que nous sommes maintenant sur Facebook aussi, les gens nous accompagnent. Et je reçois beaucoup de questions. Et c'est une question qui ne vale même pas la peine. Tu es dans une relation. Ce n'est pas un mariage. Si tu étais dans un mariage, là, je peux comprendre. Là, je peux apporter une aide. Là, je peux dire que oui, la personne t'a déjà épousée. Là, on va voir comment on peut faire avec la prière. Là, on va voir comment on peut faire pour t'accompagner. Tu n'es même pas la fiancée de cet homme. Tu es un copinage. Ce qui veut dire que tu es dans l'amitié avec cet homme. Et cet homme te bat. Et tu es là. Tu dis que, mais tu l'aimes. Alors, comme tu as décidé que là, tu l'aimes, il faut continuer. Il ne va continuer pas à te battre. Et dans le mariage, tu vivras ce que c'est que vraiment les retombées négatives. Comme Mayombo. Mayombo dit toujours que le petit Mayombo, le comédien est gabonais. Tu fais des choses. Tu fais des choses à ta guise. Voilà les retombées. Les retombées négatives vont retomber sur ta vie. Et comment tu vas faire dans le mariage ? C'est ce que les femmes font. Pendant les fiançailles, tu vois le comportement de l'homme. Que ce n'est pas trop ce que tu veux. Mais tu es là. Tu prie. Tu dis non. Il va changer dans le mariage. Qui t'a dit qu'il va changer dans le mariage ? Si pendant les fiançailles, tu es en train de prier, la personne n'a pas changé, le mariage, la personne ne peut jamais changer. Certaines femmes disent que non. Après le mariage, je vais savoir comment le garder. Je vais savoir comment le garder. Non, tu ne peux jamais le garder. Si le Saint-Esprit n'a pas changé l'homme pendant les fiançailles, la pire pendant le mariage. Vous me comprenez un peu ? Donc, mes petites chéris, comme j'ai l'habitude de vous appeler, pensez très bien. Je ne suis pas là pour dire à quelqu'un de sortir dans une relation. Non, je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous donner ce que je sais par rapport à la séduction. Le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. C'est pourquoi la Bible nous conseille. La Bible n'encourage pas le divorce. Dieu n'encourage pas le divorce. Le pasteur n'encourage pas le divorce. À une seule condition. Au cas d'adultère. Et si la personne, le partenaire n'a pas pu pardonner, l'Église va faire tout son possible pour que l'autre pardonne. Et si la personne a décidé catégoriquement, même les gens sont allés le voir, les gens ont fait des équipes pour aller le voir pour demander pardon à son partenaire qui a péché et la personne dit catégoriquement il ne peut ou elle ne peut jamais pardonner, là l'Église n'a pas le choix. Là le partenaire qui a péché n'a pas cherché le choix. Ou si la personne peut te causer la mort pendant le mariage, pendant que tu es en train de vivre ta vie de couple avec cette personne, là aussi l'Église va chercher des solutions. Les pasteurs vont chercher des solutions pour vous accompagner. mais si l'Église a fait de son possible, les pasteurs, tout le monde a fait de son possible mais le partenaire ne continue pas à te frapper, le partenaire ne continue pas à vouloir t'assassiner. Là, l'Église peut enlever leur main ou bien l'Église peut enlever sa main dans cette histoire et tu peux te séparer. Donc c'est sur les deux points-là que l'Église peut accompagner certaines personnes pour la séparation dans le mariage. Mais toi, tu es en train de parler des copines et des copinages. Je suis vraiment désolé, Pélagie. Je suis vraiment désolé. Tu dis que tu es en Europe. Ce n'est pas le seul homme qui est en Europe. Il y a beaucoup d'hommes en Europe. Il y a beaucoup d'hommes en Europe. Laissez-vous de dire que moi, je l'aime. Tu l'aimes. L'homme ne t'aime pas. Toi, tu l'aimes. L'homme ne t'aime pas. La personne ne t'aime pas. C'est pourquoi la personne te frappe. Si la personne t'aimait, elle n'allait pas poser la main sur toi parce qu'elle allait te respecter. Je veux dire que la personne ne te respecte pas. Alors, Pélagie, c'est ce que je pense te dire. Tu es libre de faire ton choix. Si tu veux rester avec cet homme qu'il continue de te battre, courage à toi. Mais si tu penses te séparer de cet homme pour te lancer dans une nouvelle relation, bonne chance à toi. Parce que ce sont des questions qui ne devraient pas être posées même. La personne n'était pas encore épousée. La personne ne t'a pas adoptée. La personne ne s'est pas mariée avec toi légalement. Et la personne te frappe. Et toi, tu aspires épousée et tu dis et tu dis moi je l'aime. Désolé, désolé, désolé. Merci de continuer de nous accompagner sur nos pages. Nous sommes sur YouTube. Joël Canaza officiel. Nous sommes sur Facebook et nous sommes sur Instagram. C'est juste le même nom. Joël Canaza officiel. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada